Aujourd'hui, tu vas pouvoir découvrir quel type d'introvertie tu es. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane et j'aide les introverties à accueillir leur tempérament, à développer leur potentiel au quotidien. Si ça t'intéresse le sujet de l'introversion, tu peux t'abonner à la chaîne. Le problème avec l'introversion, c'est qu'elle est très souvent mal comprise. Il y a beaucoup de clichés qui sont collés aux introverties. Par exemple, le fait que tous les introverties seraient des timides, ce qui est totalement faux, que les introverties n'aiment pas les gens, soit associés à l'alpha, il y a plein de clichés autour de l'introversion. Et aussi, ce qui porte à confusion, c'est qu'il n'y a pas une définition universelle et unanime. Même les définitions que tu vas trouver dans le dictionnaire sont un petit peu dépassées là-dessus. En général, ce qui revient souvent, c'est qu'un introvertie, sa caractéristique commune avec les autres introverties, c'est qu'il a besoin de son cocon, il a besoin de se retrouver seul pour recharger ses batteries, il a besoin d'être dans un environnement qu'il connaît. C'est comme ça qu'il se recharge. Tandis qu'un extravertie va plutôt chercher toutes les stimulations extérieures, stimulations extérieures qui vont, au contraire, épuiser l'introvertie au bout d'un certain temps. Donc, évidemment, tous les introverties ne sont pas pareilles, n'ont pas les mêmes comportements. Et heureusement, il y a beaucoup de nuances dans l'introversion, beaucoup de comportements aussi différents, même si on a des particularités communes. Donc, il y a deux chercheurs, Jonathan Tchèque et Jennifer Grims. Ils ont identifié différents types d'introverties. Donc, comment ils ont fait ça ? Ils ont réuni une centaine d'introverties, je ne sais plus le nombre exact. Et ils ont fait des tests avec eux, ils leur ont posé des questions et tout ça. Ils ont pu déterminer qu'en fait, il y avait quatre types d'introverties, quatre nuances d'introversion. Donc, il y a l'introvertie sociale, le penseur, l'anxieux et le restreint. On va les voir un petit peu plus en détail. Et récemment, j'ai fait un podcast avec Fabienne de la chaîne YouTube Psycho Personnalité. Je te mets un lien vers sa chaîne qui est génial. Elle me parlait aussi qu'il y a aussi deux types plus profonds d'introverties. Il y a les introverties qui sont concrets et les introverties qui sont abstraits. Moi, je suis plutôt un type introverti abstrait. Si tu connais le MBTI, c'est les traits qui commencent par Yen. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les quatre nuances d'introversion que ces chercheurs ont découvertes. Donc, le premier introvertie, c'est l'introvertie sociale. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui ? C'est qu'il aime passer du temps seul. C'est dans sa nature. Il aime la solitude. Mais il aime aussi socialiser. Il aime rencontrer des gens. Il aime aller à l'extérieur. La seule condition, c'est qu'il va chercher plutôt des petits groupes de personnes qui sont compatibles avec lui. C'est-à-dire des personnes qui vont avoir des intérêts communs, des passions communes. Ou alors, ça va être des amis proches ou la famille. Donc, voilà. Il aime ça. Il aime socialiser. Mais uniquement dans ces conditions-là. Il ne va pas socialiser juste pour socialiser ou juste pour rencontrer des gens. Ça, ça ne l'intéresse pas. Et dans ce cadre-là, quand il est dans un petit groupe harmonieux ou avec ses amis, sa famille, il n'est pas du tout timide. Il n'est pas réservé. Et il aime partager dans ces conditions. Le deuxième cas, c'est l'introvertie penseur. Ou il y a un autre nom aussi. C'est l'introvertie introspective. C'est tous les deux la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il est introvertie jusqu'à dans son processus de réflexion. Donc, il est introvertie dans sa tête aussi. Comment il va réfléchir ? Il est souvent en mode auto-réflexion. Et son mental est très très présent. Il a une tendance aussi à se perdre très facilement dans son monde imaginaire qui est débordant de choses. Et il a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Ça va être souvent des introverties qui sont des artistes. D'ailleurs, si toi aussi, tu as envie d'échanger avec d'autres introverties, on a une tribu qui s'appelle les introverties rayonnants. C'est le premier lien dans la description. On n'hésite pas à rejoindre la tribu. Ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Le troisième type, c'est l'introvertie anxieux. En fait, lui, il préfère carrément être seul car il se sent mal lors des rassemblements sociaux, les endroits où il y a beaucoup de monde ou dans la foule. Il va vraiment être un peu paniqué. Il n'a pas confiance en ses aptitudes sociales. Il n'a pas confiance en sa capacité de parler avec les gens, de socialiser. Ça lui fait peur. Évidemment, il est naturellement attiré par la solitude. Mais parfois, même la solitude, même le fait d'être seul, d'être dans son cocon, dans sa coquille, ça ne va pas du tout diminuer son anxiété. Ça, c'est problématique. Ça crée beaucoup de souffrance pour ces personnes-là. Il a aussi une tendance à ressasser, à se remémorer le passé ou à réfléchir trop à ce qui va arriver. Donc, très mental aussi. Pas très allé socialement. Et en fait, ce type d'introvertie-là, on est très très proche de l'anxiété sociale. Et tu peux me dire dans les commentaires, si jamais ça t'intéresse, que je te fasse des vidéos au sujet de l'anxiété sociale. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'aborder à un moment donné. Mais si j'ai plusieurs demandes, je pourrais faire des recherches là-dessus et t'en parler. On arrive au dernier type, l'introvertie restreint. Ce type-là, c'est vraiment un introvertie qui va prendre beaucoup de temps, plus de temps que les autres, dans tout ce qu'il fait. Donc, toutes ses actions. Donc, il peut paraître d'être une personne assez lente parce qu'en fait, il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Et il va toujours aussi réfléchir avant de parler, avant de s'exprimer. Il est d'une nature un peu plus passive que les autres, un peu plus en retrait. Il planifie tout. Et il aime le contrôle. Et comme on l'a vu, il a besoin en fait de plus de temps que les autres. C'est ça qui le caractérise. Donc, dis-moi un petit peu dans les commentaires quel type d'introvertie tu penses être. Moi, en préparant cette vidéo, je me suis dit en fait, je suis un mélange de trois introverties. Je dirais que je suis 60% introvertie sociale, 30% penseur et 10% restreint. Je ne me suis pas reconnu dans l'introvertie anxieux, mais j'en connais. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont comme ça. Donc, dis-moi un petit peu pour toi. Voilà. Qu'est-ce que tu imagines par rapport à ça ? Quel serait ton type d'introversion ? Et s'il y en a plusieurs, dis-moi lesquels dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Et comme je te disais, tu peux rejoindre l'attribut des introverties rayonnants. En plus, tu auras une première formation gratuite qui te sera offerte. Donc, ça se passe dans la description. Tout est expliqué. Prends soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo.